... Dans les titres de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, diplomatie avec le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie qui est en tournée de consultation dans la sous-région s'africaine et Ahmed Attaf a été reçu ce week-end par son homologue du Bénin, Orchegoun Adjadi Bakari. Les deux personnalités ont surtout échangé sur la crise au Niger. Vous les écouterez dans ce journal. Nous parlerons aussi de la plateforme Frikawa créée pour aider les créateurs de contenu béninois à jouir pleinement de leur savoir-faire. Elle a été officiellement lancée hier samedi à Cotonou, Candida, Mweto et Mofi de Sabohan. Nous montrerons dans un instant les temps forts de la cérémonie de ce lancement officiel. Et puis nous reviendrons sur la spéculation entretenue actuellement autour du prix de gaz à usage domestique. Ce produit devenu rare aujourd'hui a telle enseigne que les quelques points de vente qui en possèdent encore le vendent à des prix élevés. Le besoin est urgent. Les ménages sont obligés de s'en procurer selon le prix fixé par le bon vouloir des vendeurs. C'est le constat fait par l'une de nos équipes de reportage sur le terrain. Voilà pour le sommaire, bien bonsoir et bienvenue à notre grande édition de ce dimanche 27 août 2023. Il y a désormais au Bénin une plateforme voulue pour aider les créateurs de contenu béninois à jouir pleinement de leur savoir-faire. Son nom, Frikawa, une plateforme lancée officiellement hier samedi à Cotonou. Retour ici sur les temps forts de cette cérémonie de lancement officiel. Connaissez-vous la plateforme qui vous permet de soutenir directement vos créateurs de contenu béninois préférés ? La voici. Il s'agit de Frikawa, une plateforme publique lancée ce samedi 26 août au Centre Communauté IA de Cotonou. La création de cette plateforme est partie de la complexité pour les créateurs de contenu béninois de pouvoir retirer facilement leurs revenus sur les différents réseaux sociaux. Elle leur offre ainsi plusieurs avantages. Avec Frikawa, juste avec un lien, il peut tout simplement amener ses créateurs, ses fans à le soutenir en cliquant juste sur le lien et vous lui donnez tout simplement des fruits. Cela lui permettra directement de facilement retirer cet argent derrière et poursuivre son œuvre à travers ses inspirations, tout ce que vous voyez bien sûr à travers ces plateformes-là. Convié à la cérémonie de lancement, le représentant du ministère du Numérique et de la Digitalisation a salué l'initiative qui s'inscrit dans le cadre du projet de développement des contenus numériques de l'instance. Occasion pour lui de faire des promesses aux initiateurs. Après les vacances gouvernementales, on pourra organiser une séance officielle pour que la MND puisse vraiment vous accueillir et que vous présentez la plateforme comme cela, c'est droit. Et tout ce qui est assuré que nous pouvons faire pour vous accompagner, que cela soit prise de la part de notre autorité. Après avoir suivi la présentation de cette nouvelle plateforme, les créateurs de contenus ont été instruits sur les opportunités qu'offre aujourd'hui le monde du numérique. Cette dernière sorte mieux aguerrie. C'est une plateforme pour moi que j'ai vue comme un sauveur. Les gens ont envie de nous soutenir dans notre travail, mais n'ont pas eu le moyen de pouvoir le faire. Cette plateforme est venue pour faciliter les choses. Chapeau et merci beaucoup aux initiateurs. Ces dernières années-là, le numérique a évidemment beaucoup évolué. Et nous avons de plus en plus de créateurs de contenus qui proposent quand même des contenus assez intéressants, qui pour informer, qui pour divertir, qui pour former. Et il était important en fait qu'on trouve un creuset pour mieux les valoriser. Et je pense que cette initiative vient à juste titre. La plateforme Frikawa est accessible notamment à tout le public béninois via le lien frikawa.me. Les promoteurs nous risquent comme ambition de l'étendre sur le continent africain. Voilà un compte rendu signé. Le sujet central de ces consultations politiques est la crise au Niger. Celle-ci est au centre des préoccupations de la CEDEAO. Elle est aussi au centre des préoccupations de mon pays. Je voudrais dire que le principe du refus et du rejet des changements anticonstitutionnels tient particulièrement à cœur à l'Algérie, puisque c'est au sommet africain d'Alger, en 1999, que cette norme a été posée. La norme du refus, du rejet des changements anticonstitutionnels. Donc l'Algérie se considère d'une certaine manière le dépositaire politique, le dépositaire moral de cette norme. Et nous ne pouvons que la réaffirmer avec force au vu de la crise au Niger, qui est une crise conséquente à un changement anticonstitutionnel. Le deuxième point qui est au cœur de nos discussions, c'est le quoi faire pour un retour rapide à l'ordre démocratique, à l'ordre constitutionnel. C'est là un deuxième axe de nos consultations, de nos discussions, de nos échanges de vues. Troisième point, qui est très important et qui a été au centre de toutes mes discussions. Il y a un souci commun qui nous anime d'éviter à la région, d'éviter à nos pays, un surcroît de risque, un surcroît de péril. L'Algérie, tout comme le Bénin, sont solidement attachés à la priorité à donner au développement économique et social. Je tiens d'abord à remercier mon frère, le ministre Tataf, de nous rendre visite ici à Cotonou, porteur d'un message du président Théboune, de son excellence au président Théboune, pour le président Patrice Talon. Je tiens à dire que dès la survenance de cette crise, les présidents Talon et Théboune ont été parmi les premiers à échanger, à discuter, et sont restés en contact permanent depuis ces trois semaines. Je voudrais également mettre l'accent sur ce que vient de dire mon frère, le ministre Tataf, sur la convergence de points de vue entre l'Algérie et la CE du A.O. et donc par ricochet entre l'Algérie et le Bénin sur cette crise au Niger. Nous partageons cet attachement à la conquête du pouvoir par les urnes et non par les armes. Nous partageons également le fait qu'on ne peut pas laisser prospérer au sein de la région des régimes militaires non constitutionnels. Et donc là-dessus, nous allons travailler ensemble pour que ces objectifs qui ont été fixés par les présidents Théboune et Talon puissent se matérialiser le plus rapidement possible en ce qui concerne le Niger. Voilà la situation de crise au Niger au sein des échanges entre les chefs de mission diplomatique au Bénin et en Algérie. Des acteurs des médias au contact du programme d'assainissement pluvial de Cotonou. Ces derniers ont eu droit à une visite de chantier sur quelques sites où les travaux sont en cours de réalisation. Les infrastructures qui sont justement en cours de construction sont constituées globalement de bassins de rétention qui vont servir à recevoir des eaux de collecteurs primaires en béton armé, des ouvrages de regroupement, des ordures et surtout la réhabilitation de quelques écoles. Des travaux qui, il faut le rappeler, font prendre fin en 2026. Le reportage d'Hydrisouboukari est présenté ici par Candida. Des journalistes en immersion dans les chantiers ouverts dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'assainissement pluvial de Cotonou. Un programme ayant pour maître d'ouvrage la société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire. Sur les dix arrondissements de Cotonou que couvre le BAPC, quatre ont été visités par les acteurs des médias sous la direction des missions de contrôle. Akwapa dans le quatrième arrondissement de Cotonou, Sainte-Cécile dans le sixième arrondissement, Sete-Ovi dans le dixième arrondissement de Cotonou et Agla dans le treizième arrondissement de Cotonou. Les ouvrages d'assainissement poussent au rythme normal. C'est le site où les travaux ont commencé en premier. C'est les travaux dont le lancement a eu lieu le 21 avril 2022. Et vous avez entendu le niveau d'avancement. Vous avez entendu 75% ici. Sur le site que nous avons quitté, on doit être autour de 82% à la date d'aujourd'hui. Le niveau d'avancement n'est pas le même partout. Pour une raison qui est simple, les travaux n'ont pas démarré au même moment. sur tout le chantier du PAPC et n'ont pas la même durée d'exécution non plus. Cette descente a permis aux journalistes de mieux comprendre l'importance de ce projet d'assainissement inscrit dans le programme d'action du gouvernement. D'un coût global de 262 milliards de francs CFA, le PAPC vise à réduire les risques d'inondations dans les quartiers bénéficiaires et renforcer la planification, la gestion et la capacité de résilience urbaine à l'échelle de la ville de Cotonou. Il y aura une nette amélioration du cadre de vie. Je préfère parler globalement du cadre de vie parce qu'il ne s'agit pas seulement d'évacuer les eaux pluviales. Je vous ai parlé tantôt de gestion d'ordures. Il y a des équipements qui sont prévus pour ça. Je vous ai parlé d'intervention dans des écoles. C'est pour cette raison que je dis globalement que le cadre de vie à Cotonou sera amélioré. Nous avons été à cette envie. Vous avez pu vous rendre compte de comment la physionomie de ce quartier-là a changé. Visite satisfaisante pour les professionnels des médias. Le programme d'assainissement pluvial de Cotonou est conjointement financé par le gouvernement du Bénin et s'est partenu à savoir la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque européenne d'investissement, l'Agence française de développement, la Banque islamique de développement et la Banque ouest-africaine de développement. Le projet a une durée de six ans. Voilà, dans le reste de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, la flambée des prix des produits de grande consommation, notamment le maïs à Natitengou, ville située au nord du Bénin. Le phénomène est criard avec des stocks de denrées alimentaires qui sont presque épuisés. Les consommateurs, eux, donnent déjà de la voie face à cette période de soudure. Le constat est signé ici à Abdousa Abedrisou et à la Sanarouna. Le maïs, l'une des denrées alimentaires les plus consommées dans le septentrion en général et à Natitengou, devient de plus en plus rare sur les marchés. Par ses temps de soudure, le prix de cette céréale a pris de l'ascenseur à Natitengou et ses environs. De 200 francs CFA le kilogramme, il y a seulement quelques semaines, aujourd'hui, il faudra débousser 250 voire 300 francs CFA pour avoir le kilo du maïs. Un véritable casse-tête pour les consommateurs. Le prix du maïs qui est dans le marché de Natitengou, ce n'est pas possible. On ne s'en sort pas même du tout un peu. Le maïs est trop cher maintenant. Avant, on payait ça à 24 000. Le sac, Tonglola, 200. Maintenant, brussement, ça a augmenté. C'est 250. Maintenant, c'est à 30 000. D'autres disent 300, Tonglola. D'autres vendent, 275. Même pour trouver à manger à la maison, beaucoup n'arrivent pas à acheter. Nous, qui faisons le manger, la pâte et autres, c'est trop cher. Les clients crient même. Quand on coupe la pâte, les clients disent que c'est trop petit. Du côté des revendeuses, l'on tente d'expliquer la hausse du prix de cette céréale par la rupture des stocks chez les paysans. Ici, au marché de Natitengou, le prix du maïs est en hausse. Parce que, actuellement, depuis où nous achetons, tout est devenu cher. Or, il y a quelque temps, on achetait à des prix un peu bas qui nous permettaient de vendre. Le sac est à 25 000, 26 000. Mais, actuellement, le sac est à 30 000 francs. Parce que, depuis là où nous achetons, c'est à 28 000. Avec le transport, ça fait 29 200. Et quand on vient, nous aussi, on vend à 7 500 la bassine. Donc, le sac fait 30 000. Ce qui nous permet de gagner quelque chose. C'est au niveau de l'achat du maïs. Là où on achète ça d'habitude, le prix a augmenté. De 27 000, c'est venu à 30 000 francs. Donc, à notre niveau, ici, au magier, on n'a pas le choix que d'augmenter le prix. Donc, maintenant, la mesure est à 250 francs pour le maïs blanc. Et le maïs sijoné à 300. Le sac du maïs blanc est à 28 000. Et celui du maïs sijoné à 30. L'une des couches les plus affectées par ce phénomène, ce sont des ménagères obligées de jongler sur l'agent de la porte-porte pour satisfaire les besoins de la famille. Quand c'est débrouillé, le maïs qu'on utilisait, tu vas utiliser une bassine le temps que tu fais pour utiliser une bassine. Maintenant, on se débrouille. On fait économie, économie. C'est demi-bassine, tu peux acheter. Ce que tu achetais, une bassine, tu achètes. Mais aujourd'hui, demi-bassine, on se débrouille avec. On ne mange pas tel qu'on mangeait avant. On ne mange pas notre faim. On n'a pas augmenté la haine de porte-porte. Ça nous chauffe. C'est fort. En réalité, cette spéculation que l'on constate sur le prix du maïs, ce n'est pas un phénomène nouveau. Elle s'observe presque tous les ans en période de soudure. Mais cette année, la situation est très criade. Heureusement que la fin du calvaire que vivent les consommateurs est pour bientôt à cause des nouvelles récoltes qui ont déjà démarré. Toutes choses qui viendront soulager la peine des populations. Voilà, une liée d'espoir donc. Et d'une spéculation à une autre, le prix du gaz à usage domestique flambe aussi sur le marché. A l'origine, une situation de rupture au niveau de ce produit devenu rare aujourd'hui du coup. Les tenanciers de quelques points de vente qui en possèdent encore le vendre à des prix élevés. Le besoin étant urgent, les ménages sont obligés de s'en procurer selon le prix fixé par le bon vouloir des vendeurs. Regardez. Bon, je l'ai fait à... Bon, je fais Bene Petro, le petit à 4800. Le grand, la grande bouteille de 12 kilos, je le fais à 10 000. Pro gaz également, je l'ai fait à la grande bouteille à 10 000, la petite bouteille à 4800. Horis, je fais la grande bouteille à 10 000 également et la petite bouteille à 4900. La grande bouteille de gaz se vend à 13 000. Bon, la petite se vend et comment disons, à 7 000. C'est à ces différents prix que ça provisionne depuis quelques jours les utilisateurs du gaz domestique. Et pourtant, le gouvernement n'a pas changé les prix de façon officielle. La rupture de stock qui s'observe dans les stations services agréés occasionne sur le marché une sorte de spéculation sur les produits. Et les consommateurs se retrouvent malheureusement dans l'obligation de débourser plus d'argent avant de se réapprovisionner. Encore faut-il en trouver puisqu'il y a pénurie. Oui, il y a une rupture de stock depuis, je ne sais pas si c'est la dernière commande, il y a pratiquement deux semaines. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu de stock. C'est un peu compliqué, c'est tellement compliqué. Juste on a fait le combat maintenant, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Le gaz, ça fait chose là. Les gens cherchent, nourrissent là, ça ne vient pas du tout. Devenue une denrée rare, le gaz domestique subit des fluctuations de prix au gré du vendeur. Dans les bénages comme dans les kiosques et autres boutiques où les gaz domestiques sont utilisés, l'alternative est toute trouvée. Tous ceux qui étaient là pour recharger leur bouteille de gaz se sont retournés à cause du prix. Moi non plus, je n'ai pas pu le faire. Dès que la bouteille de Béné pétro finit, je vais simplement utiliser le charbon. Cette hausse irrégulière des prix du gaz domestique suscite des grincements de dents au sein des populations, même si les raisons évoquées de part et d'autre restent ambiguës pour le consommateur. Vraiment, les gens ont dit qu'il y a rupture de ça, que ça doit augmenter de près, que le petit aussi est à 7500, le petit est à 7500. Mon mari aussi a témoigné qu'il y a des gens qui sont venus pour prendre ça à 7500. C'est pourquoi d'ailleurs, lui aussi, après ça, la 13 000. Ils ont dit que c'est à cause des impôts et de la guerre en Ukraine que le prix augmente. On n'a vraiment pas le choix que de le prendre. Ces différentes explications sont loin d'atténuer les souffrances des populations qui peinaient déjà à joindre les deux bouts avec l'amorosité économique ambiante. Leur cri de détresse sonne comme un plaidoyer, une alerte. Tout à fait. Suite à cette spéculation entretenue justement autour du prix du gaz à usage domestique, le gouvernement réagit à la faveur d'un communiqué rendu public depuis le vendredi 25 août 2023, communiqué à travers lequel l'exécutif s'indigne contre ce qu'il appelle une majoration illicite de prix qui, de fait, est une infraction punie par la loi. En effet, dit le document signé par le secrétaire général adjoint du ministère de l'Industrie et du Commerce, conformément à la structure de prix des produits pétroliers en vigueur, eh bien, le prix du gaz domestique est de 795 francs CFA le kilogramme, soit 4770 francs CFA la bouteille de 6 kilogrammes et 9937 francs CFA le prix de sel de 12,5 kilogrammes. D'ailleurs, les services compétents du ministère de l'Industrie et du Commerce sont instruits au fin de procéder à un contrôle sur l'ensemble du territoire national et tout contrevenant pris sera puni conformément au test en vigueur. Monsieur Cocou Zéphérin Pouillon est le signateur de ce communiqué. Ainsi va l'actualité ce soir, sinon ce dimanche soir sur Canal 3 BNL. Le journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction qui, par ma voix, se joint à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour vous remercier de nous avoir suivis. Bonne fin de week-end à toutes et à tous.